ah salut les gens c'est jimmy du partiteur c'est jimmy quoi voilà alors juste un petit live en freestyle en voiture quelle horreur il fait des lives en voiture dans des comptes ils parlent au lieu de conduire je n'ai pas du tout envie de causer tiens salut mon bouffi j'ai pas du tout envie de causer ma chronique pour vous dire que je m'en branle mais mais en ce moment je fais autre chose et la révolution elle fait son petit bonhomme de chemin avec c'est plus c'est moi et je risque pas de commenter l'actualité je suis pas au courant et j'en ai un petit peu rien à foutre voilà voilà je viens juste pousser un petit coup de gueule t'inquiète pas pousser petit coup de gueule à propos de la conduite des automobilistes et des règles de sécurité nom de dieu sur la route et pour ça je vais m'appuyer sur trois petites anecdotes qui me sont arrivées donc je vais vous raconter ma vie donc si vous n'en avez rien à branler et que vous avez autre chose à vous tirez vous ou alors écoutez attentivement et faites pas chier il ya quelques kilomètres au préalable j'ai vu un pauvre monde pauvre monde djohn entre 18 et 20 berges mégane noir la bagnole pulvérisée explosé gamin vu la tronche du paris l'état du toit de la bagnole et compagnie il a dû faire un voir plusieurs tonneaux je pense première chose deuxième chose juste derrière j'ai suivi un tracteur vous allez voir comme c'est passionnant suivi un tracteur j'ai suivi pendant un kilomètre et demi deux kilomètres et le mec dans son tracteur il a deux gamins c'est dimanche on promène les monts en tracteur c'est génial et il a son clignotant à droite et de deux les deux gamins c'est des petits vermisseaux surtout pitié 1 et j'ai roulé un kilomètre et demi deux kilomètres derrière lui et au bout d'un moment j'en ai eu marge les doublés j'ai mis le warning je suis descendu top 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 tu vois peut-être qu'on était tiens bonjour monsieur pardon de vous déranger je lui voilà ça fait un kilomètre et demi que je roule derrière vous je me pose deux questions et j'aimerais qu'ensemble on arrive à trouver les réponses ouais d'accord alors j'ai la première le petit vermisseau qui est assis derrière vous alors je vous manque pas pendant que je vous parle je me coupe il ya une bagnole sur le toit à côté dans le fossé un vrai donc on parle de sécurité routière vous avez peut-être la voir en arrière-plan donc le mec juillet la première question que je me pose c'est le petit malhomme qui est juste derrière vous là il a le cul qui dépasse un tout petit peu de la vitre arrière et qui donne directement sur la prise de force du tracteur ça fait un kilomètre que je roule derrière vous puis je le vois faire le con avec son pote son frère son cousin peu importe vraiment je me demande à quel moment il va tomber alors vous allez me dire s'il tombe je m'en fous moi j'ai une assurance et puis enfin tout seul vôtre c'est pas le mien mais enfin ça va faire désordre sur la route puis ça risque de ralentir les autres ça fait chier d'accord et mec me dit ouais puis c'est quoi la deuxième j'y vais la deuxième votre clignotant il fait tac 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 depuis tout à l'heure et ça fait trois intersections que je me demande à quel moment vous allez tourner en fait voyez parce que moi je suis derrière je les tournes donc pas qu'est ce qui fait compagnie la deuxième anecdote troisième anecdote me suis fait serrer il n'ya pas très longtemps pour accès de vitesse donc 122 km heure pour 90 retenu 115 merci yabon buana les forces de l'ordre quand la gendarme m'a arrêté voilà 122 km heure on a retenu 115 et tout à vous devez rouler à 90 vous reconnaissez vous avez un pimpin déguisant bosquet avec un ultralight qui a une portée de 2 km dans les mains qu'est ce que vous voulez que je reconnaisse pas sans déconner évidemment que je reconnais par contre je vais vous laisser faire votre petit bordel et puis après à 90 balles et trois points la plaisanterie vous allez me faire l'honneur le plaisir de m'écouter deux minutes mais si vous voulez donc à la bagnole je te passe les détails sur la leçon de morale sur la vitesse au volant mon dieu nous sommes tous des assassins puissance et puis alors vous vouliez me dire quelque chose actuellement celui qui pose la question dans le chat je roule à 85 km heure voilà je vais pas emmerder à vous le montrer parce que j'ai besoin d'être concentré aussi sur ma conduite je lui ai dit voilà même la gendarmerie la première chose qui me gêne c'est que vous m'arrêtez pour excès de vitesse donc encore une fois j'en conteste pas une virgule 1 c'est limité à 90 j'ai roulé à 129 vous m'avez bien gentiment retenu que 115 km heure à la limite je devrais presque vous remercier et bon j'ai par contre ce qui pose un petit problème de conscience première chose moi j'ai connu une époque béni alors j'ai 45 ans bientôt j'ai passé mon permis il ya 18 ans vous avez du temps vous ferez calcul enfin j'ai passé mon permis quand j'avais 18 ans 1 et avant alors est ce que c'était il ya cinq ans est ce que c'était il ya dix ans est ce que c'était il ya huit jours j'en sais rien mais avant quand la gendarmerie t'arrêtait pour excès de vitesse la première chose qu'elle te demandait une fois que tu avais arrêté tout le dernier présenté les paquets machin pourquoi vous rouliez si vite sur moi je l'ai connu cette époque là puis ma foi soit tu roulais vite parce que tu avais potentiellement une bonne excuse même si c'est jamais une bonne chose de remettre les autres en danger mais enfin tu avais potentiellement une bonne excuse soit bah tu sais le malin que ta grosse bagnole pas jouer tu as perdu tu t'es fait serrer machin truc j'ai dit cette question là madame vous me l'avez pas posé j'ai alors maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé dans une cuvette j'ai doublé un bus un car un autocar qui roulait à mon avis entre 70 et 80 moi je débarouille derrière je suis entre 90 et 100 alors je suis au dessus de la vitesse limite mais enfin on sait très bien que quand c'est limité à 90 jusqu'à 100 110 compteurs par relevé compteur n'est pas emmerdé donc j'enquille mon clignotant c'est une cuvette ça remonte il ya personne en face de moi je double et puis quand j'arrive au niveau de la cabine de pilotage du bus je m'aperçois que devant il ya un cadavre dans une putain de clio qui est à peu près à un mètre cinquante du bus donc à ce moment là j'ai plusieurs choix qui s'offrent à moi le premier je freine tout et je m'en remets derrière le bus mais derrière moi il ya du monde donc je mets les gens en danger le deuxième je reste bien comme ils font à 90 km heure en conducteur responsable parce que je respecte la limitation de vitesse bleu 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 et j'attends patiemment qu'un tracteur arrive en face pour me pulvériser la gueule dessus en menant avec moi le petit vieux qui est déjà à moitié meurt dans sa clio le bus avec et toute la bande de cancrolat qui suivent troisième option ben je mets un petit coup d'accélérateur pour finir de doubler cette putain de clio qui en aucun cas ne respecte les distances de sécurité entre les voitures oui ça peut pas ce choix en bagnole voilà c'est revenu donc j'ai rien dit pendant il va donc j'ai expliqué à cette gendarmerie que la seule option que j'avais ben bon là c'est d'accélérer et puis finir de doubler parce que petit a je freine accident petit b je continue de respecter la limitation de vitesse accident petit c je finis de doubler et là tout le monde s'en sort à peu près correctement parce que c'est exactement ce qui s'est passé j'ai dit à la gendarmerie j'ai dit ce qui me choque profondément c'est que d'abord vous n'avez plus du tout un semblant de début d'esprit d'analyse pour essayer de comprendre le pourquoi du comment ensuite ça c'est magnifique je me fais serrer pour excès de vitesse ce qui est répréhensible encore une fois j'en disconvient pas d'une virgule pas de contrôle d'alcoolémie pardon pas de contrôle THC aucune vérification sur les organes de sécurité du véhicule tout ce qu'on a trouvé à me dire c'est hé les oreillettes c'est interdit alors l'oreillette là on va en parler deux minutes que c'est chiant voilà le réseau est revenu donc je disais petite oreillette là parlons-en deux minutes mais demain hop clac sur le volant direction en face j'ai écouté moi bien madame monsieur le gendarme parce que je ne sais pas combien vous êtes là dedans aujourd'hui on nous vend des véhicules où il y a un système bluetooth intégré au tableau de bord pour qu'on puisse avoir les deux mains sur le volant voilà ce qui nous permet éventuellement d'avoir une conversation téléphonique j'aimerais bien qu'à un moment donné quelqu'un prenne la peine de me faire la différence entre une conversation téléphonique avec le volume qui vient des hauts-parleurs et une conversation téléphonique où le volume vient toujours des hauts-parleurs mais le micro il est là devant ma bouche première chose deuxième chose on dit les oreillettes les machins là sont interdits sur la route elles le sont tout comme dans le code de la route vous chercherez vous verrez ça vous amusera t'as une clope à la main prune t'as un sandwich à la main prune t'as une canette à la main prune à plus forte raison si c'est de l'alcool évidemment en revanche de nos jours on nous vend des véhicules qui reproduisent les applications de ton smartphone sur ton putain de tableau de bord c'est à dire qu'on t'interdit d'avoir une oreillette à commande vocale c'est à dire que moi si j'ai besoin de passer un coup de fil je suis un peu Apple donc je vais demander à Siri de le faire et il le fera sans trop se poser de questions c'est une machine il appellera mon correspondant il décrochera quand on me téléphone et j'aurai toujours les deux mains sur mon volant et une concentration maximale sur ma conduite en revanche si j'enlève cette merde là j'ai oublié d'aller chercher un bouton qui est planqué je sais pas où sur mon putain de tableau de bord pour pouvoir décrocher la personne qui m'appelle alors il y aura toujours un con pour te dire bah oui mais quand t'es au volant tu téléphones pas ouais ouais bien sûr donc quand t'es au volant alors tu téléphones pas tu parles pas avec ton passager tu fumes pas une clope tu utilises pas ta cigarette électronique tu mâches pas un chewing-gum bref qu'est-ce qu'on attend pour fabriquer des véhicules avec une paroi en plexiglas là noir foncé à ta droite ou pas de siège passager on va faire avancer le schmibic mais à un moment donné on va être un tout petit peu cohérent d'accord ? donc tout ça pour vous dire quoi ? que cette putain de prolifération de radars et d'enculés de schmibs qui n'ont pour fonction que de rabioter de l'oseille par rapport aux excès de vitesse où nos amis les blaireaux de la prévention routière n'ont jamais conduit correctement de bagnole de leur vie je suis désolé mais le môme qui s'est retourné tout à l'heure l'agriculteur avec son clignotant bloqué et mes histoires de 122 km heure si vous avez écouté le début du l'âge elle est où ? la problématique de vitesse dans la voiture vous voyez ? là je passe devant un panneau c'est limité à 50 je suis à 54 km heure pas le problème et tout ça pour dire quoi ? on se plaint constamment de se faire étrier par les radars et par les gendarmes mais peut-être que s'il y a un moment donné nous on arrête un tout petit peu d'être cons et de donner du caviar à ces connards de gouvernants en leur amenant de plus en plus de morts sur la route ce qui leur permet d'accuser les deux coupables permanents à savoir la vitesse et l'alcool excusez-moi de faire partie de ces gens qui depuis des années picolent ou conduisent pas très très compliqué à régler et en termes de vitesse je voudrais savoir ce qui peut bien vous arriver à 150 sur l'autoroute par voir dégagé 4 voies route claire plein soleil avec une voiture en parfait état voilà j'ai un Citroën C4 Picasso c'est loin d'être une Mustang que tu peux me croire donc voilà voilà mon petit coup de gueule de la journée vous qui êtes au volant en ce moment et qui écoutez mes conneries soyez assez aimables de vérifier que vous avez bien une petite commande autour de votre volant qui vous permet d'indiquer aux autres que vous allez tourner soit à droite soit à gauche merci de bien vouloir vérifier parce que les bagnoles de nos jours les essuie-glaces c'est automatique les feux c'est automatique l'autoradio c'est automatique même les warnings quand tu piles c'est automatique et sur la miette c'est pire que tout même les vitesses sont automatiques quand j'ai acheté cette putain de bagnole parce que je la déteste cette voiture pas tellement moi qui l'ai choisie la première question que j'ai posé au vendeur j'ai dit excusez moi mais alors vous m'avez dit les fers, les feux, les wardings l'autoradio, la boîte qu'est-ce que je fais moi exactement dans la voiture à quoi je sers ? parce qu'à force de mettre de plus en plus de dispositifs électroniques dans ces putain de caisses on rend les gens complètement cons complètement cons je suis sûr que parmi ceux qui m'écoutent au moins une fois vous avez croisé ou suivi quelqu'un en ville le soir qui n'avait pas ces feux d'allumés ben oui le tableau de bord il s'illumine tout seul donc tu ne sais pas que tes feux ils ne sont pas allumés il pleut, tu attends que le machin électronique se mette en route pour balayer le pare-brise ou mieux tu te prends une chenille ou un papillon ou tu as un putain de moine zingue qui dépose sa diarrhée sur le pare-brise tu as le bordel automatique qui s'allume et du coup tu échanges une petite tâche contre une traînée qui fait l'intégralité de ton pare-brise voilà le limitateur le régulateur le si, le mi bref à force de donner aux gens la possibilité d'être de plus en plus crétins ben ils l'apprennent ils l'apprennent et du coup ils ne sont plus du tout concentrés sur leur conduite et ça, ça m'est insupportable voilà c'est un coup de gueule vous en ferez ce que vous voudrez vous direz moi de toute façon j'en ai rien à branler très bien c'est votre droit le plus absolu mais je peux vous assurer que l'agriculteur tout à l'heure je ne me suis pas arrêté en lui disant je vais te défoncer la gueule en culé de ta mère je me suis dit pardon de vous déranger juste je voudrais ça quand est-ce que le môme il tombe et quand est-ce que vous allez tourner mais tu me dis ah oui ah pardon ah j'ai pas fait attention ben voilà t'as pas fait attention du coup t'es en train de conduire un molosse qui doit faire entre 2 et 4 tonnes planté au bon milieu de la route alors je vous passe sur le petit laïus sur les agriculteurs qui sont jamais capables de se mettre 2 secondes sur le côté pour laisser passer 4 bagnales hein je veux dire moi je le fais avec des motos donc quand je vois un mec qui arrive en bécane derrière moi il me pousse le type il est assis sur son moteur mais pas avec mes avec mes 70 chevaux tout asthmatique que je vais lui casser les rouleaux au moteur pourquoi les agriculteurs ils font pas une chose enfin je comprends pas et tout ça pour vous dire que si on était de temps en temps un tout petit peu plus concentré sur notre conduite un tout petit peu plus cohérent puis comprenez en compte le fait que on est pas tout seul sur la route on est des milliers à minima on est des centaines on est des milliers vous voyez et ben peut-être que nous-mêmes comme des grands garçons comme des personnes responsables on ferait baisser le chiffre des morts sur la route et puis quand l'enfant de putain de Macron avec sa bande d'escrocs nous fabriquerait encore des radars des radars des radars on aurait des billes pour lui dire mortalité sur les routes elle n'arrête pas de baisser ils servent à quoi exactement vos machins sans déconner voilà c'était mon petit coup de gueule aujourd'hui parce que nous sommes je crois dimanche de Pâques ou dimanche au milieu des vacances de Pâques et bien sûr nos petits moines zangs salut vu nos petits moines zangs de la maison Poulaga ils vont être dehors avec leur beau laser dans les mains pour vous niquer un max parce que quand on cherche la petite bête à 10-15 km heure à part en fumée les gens je ne vois pas la moindre notion de prévention et de sécurité routière là dedans j'arrive par la droite je viens de me faire couper la route par un connard en mini qui a délibérément cramé un stop vous voyez j'aurais pu lui rentrer dedans je suis à 37 km heure lui il doit pas être au-delà de 20-25 km heure la vitesse là dedans fume c'est du belge j'aimerais bien rouler en 2 chevaux vu le front si j'en avais les moyens je vous souhaite un excellent dimanche ou fin de dimanche à tous je vous en supplie essayez de vous aimer un tout petit peu les uns les autres ou un minima de vous le tolérer ne regardez pas la télévision je vous en supplie elle ne ferait que de vous rendre encore plus crétin de vous l'être déjà moi je me la suis tapé en revampie je vous avais vu le résultat voilà à bientôt et à une autre fois si vous le voulez bien ciao